Dieu veut que tu vives aujourd'hui, même si ton miracle arrive demain. Vis aujourd'hui. Seigneur, j'ai entendu parler de tes grandes actions. Seigneur, je tremble devant elles. Pendant notre vie, montre tes actions semblables. Pendant notre vie, fais-les connaître. Habacuc 3.2 Quelle sagesse et quelle intelligence dans cette prière d'Habacuc. Il tremble devant les grandes actions du Seigneur. Je ne sais pas si je parviendrai, moi, à prier avec autant de reconnaissance, alors que je viens de confier à Dieu toute ma souffrance et toutes mes plaintes et qu'il m'a donné une réponse semblable à « j'ai un plan pour toi, mais je m'en occuperai plus tard ». Quelle serait ta réaction ? Dieu révèle son plan à Habacuc, mais ne lui révèle pas à quel moment il le réalisera. Pourtant, c'est précisément ce que nous aimerions entendre. Dieu lui dit simplement ceci. « Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. » Habacuc 2.3 Comment lis-tu ce verset ? Il y a en effet deux façons de le comprendre. Pour la plupart d'entre nous, ce verset provoque d'abord de la frustration. « Ça n'arrive pas tout de suite. » « Fouh ! » « Attends patiemment. » « Oh ! » « Il faudra attendre encore un peu. » « Fouh ! » Mais j'aimerais porter ton attention sur l'autre possibilité de lecture. Nous pourrions tout aussi bien porter nos regards sur les perles cachées de ce verset. Les choses arriveront au temps fixé. Cela signifie que ton miracle va sûrement se produire et que le moment est déjà fixé. Dieu le confirme très précisément dans ce verset. Elles vont bientôt se réaliser. En attendant, tu ne dois pas mener une vie oppressante et frustrée. Non, bien au contraire. Car alors que tu lui fais confiance, c'est-à-dire que tu attends, il veut que tu vives. « Vis aujourd'hui car celui qui est fidèle à Dieu est juste et ainsi il a la vie. » Habacuc 2.4 Si tu es honnête avec toi-même, penses-tu vivre actuellement de manière correcte ou attends-tu ton miracle avant de continuer vraiment à vivre ? Dans ce cas, je te conseille, comme le dit le verset, de renouveler ta confiance en Dieu aujourd'hui, même si c'est lent. Car ton miracle arrivera au moment fixé. Dieu veut que tu vives aujourd'hui, même si ton miracle n'arrive que demain. Tu es un miracle. « Bonjour mon ami, je suis Christian Bichotteur d'un miracle chaque jour et je suis tellement content d'être ici avec toi comme tous les jours pour partager quelques minutes, les pensées, spécialement aujourd'hui sur ce miracle de Deborah Rosenkranz qui est l'auteur d'un miracle chaque jour avec moi. On est deux. Alors, on a été en train de voir cette semaine cette série de Deborah. Tu sais que nos séries normalement sont de lundi à dimanche. Et on a aujourd'hui, c'est le dernier jour déjà de cette série qu'elle a préparée, en train de parler sur des différentes situations et aspects de la vie de Habacuc, spécialement comment qu'elle nous parle aussi aujourd'hui dans nos jours le jour. Et j'aime énormément le miracle d'aujourd'hui. Il est tellement inspirant. Tu viens de l'écouter maintenant même par elle. Et Deborah était en train de lire, en effet, de parler, de raconter ce miracle. Et j'aime énormément le fait de comment qu'elle parle sur, tu vois, notre impatience. Beaucoup de fois, on est tellement impatients. On veut un miracle qu'il était déjà promis par Dieu. Mais on le veut aujourd'hui, non, hier. Tu vois, on est spécialement dans cette culture de vouloir les choses maintenant, immédiatement. Et parfois, avec Dieu, ce n'est pas exactement comme ça. Il y a des temps pour tout. Tu vois, comme nos enfants veulent tout maintenant aussi. Tu vois, ils veulent des cadeaux maintenant et ils veulent manger simplement du chocolat. Mais il faut combiner avec d'autres choses. Et spécialement, on aime nos enfants et on veut qu'ils grandissent bien. Et alors, on sait qu'on ne peut pas faire tout comme ils veulent. Mais il y a une façon de le faire qui est la meilleure. Et dans ce cas-là, le Seigneur connaît exactement tout. Ce n'est pas qu'il nous fait attendre pour le fait de nous faire attendre. C'est parce qu'il connaît parfaitement. Et ce qui est bien, c'est que Dieu, ce n'est pas, tu vois, de... Oh, là, là, j'ai oublié. Il y avait ce miracle. J'ai oublié de le faire. Oh, désolé. Oh, tiens, ton miracle. Ce n'est pas comme ça. Dieu connaît tout à la perfection. Et j'aime énormément ce que Déborah remarque ici sur ce passage que Dieu est en train de parler à Habakkuk. Et quand elle fait cette explication avec le temps fixé. C'est-à-dire, pour toi, pour moi, peut-être, il y a un miracle, quelque chose qu'on demande à Dieu, qu'on aimerait beaucoup avoir déjà. Mais il y a un temps fixé par Dieu. Ce n'est pas que, bon, il va y avoir... Tu vois, Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'improvisation, tu vois, de, oh, là, oh, j'ai oublié. Mais, c'est au contraire. Vraiment, Dieu, il connaît tout. Il connaît tous les temps. Nos temps sont dans ses masses. C'est écrit dans la Bible. Et lui, il sait. Et en effet, j'aimerais te partager quelque chose. Je pense que c'est une pensée qu'elle va te bénir. Parce que, comme chrétien, on est des suiveurs de Jésus. On suit Jésus. Et beaucoup de fois, comme Déborah dit, oui, on peut dire, bon, oui, mais c'est pour quand? Oh, ce n'est pas maintenant. Oh, là, là, ça va mettre combien de temps? Comme enfant, on est prêt. On est prêt. On est arrivé. On est prêt. On est tout le temps, tu vois. Mais, vraiment, comme chrétien, on est appelé à suivre Jésus chaque jour. Et tiens, tu veux ça qui est ici? Et tu le veux. Et tu aimerais être ici, là. Mais moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que beaucoup de fois, j'aurais voulu avoir ça ici. Et parfois, ça a mis du temps. Et quand j'ai arrivé à avoir ça, finalement, j'ai pu voir qu'en effet, c'était le moment parfait de Dieu. Et j'aurais voulu l'avoir deux ans avant, peut-être, mais ce n'était pas le temps parfait de Dieu parce qu'il connaît tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Aujourd'hui, tu es ici. Et tu es en train de marcher avec Jésus. Et ton focus, ce n'est pas, Seigneur, ça, je veux ça, je veux ça. Ton focus, c'est, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Seigneur, je confie en toi. Je sais que tu vas me donner cette promesse. Je sais, parce que c'est écrit dans ta parole, que tu es en train de déverser tes bénédictions et que je vais avoir ça. Mais cependant, Seigneur, quel est ton cœur pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et alors, tu marches avec Jésus. Tu suis Jésus. Tu es près de Jésus. Tu te réjouis en Jésus. Tu te remplis de Jésus. Tu fais les choses que le Seigneur t'appelle à faire. Et tu es en train de marcher. Et un jour se passe, un autre jour. Et tu vis avec Jésus. Et tu vis avec Jésus. Et tu es rempli avec la présence de Dieu. Et tu es en train de grandir. Et tu es en train de grandir. Et un jour, tu ne sais pas comment ni pourquoi, mais dans ton processus avec Jésus et dans ton chemin avec Jésus, boum, tu es arrivé ici. Et tiens, il y a cette bénédiction qui vient d'une façon naturelle. Parce que tu es en train de marcher avec Dieu. Tu es en train d'avancer avec Dieu. Et dans ton chemin avec Dieu, tes bénédictions viennent à toi. Mon ami, que le Seigneur puisse vraiment te faire comprendre et à moi aussi que l'important de notre vie, ce n'est pas ces miracles ou ces choses qu'on a déjà promises par Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont importantes, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être avec lui chaque jour. Lui, c'est notre cadeau. Lui, c'est notre bénédiction. Lui, c'est tout pour nous. Et quand on marche avec lui et quand on est jour le jour avec lui, on est complet en lui. Et en lui, on reçoit tous ces autres miracles qui nous font même sentir plus complets, mais qui nous font vraiment nous réjouir. C'est comme le Seigneur a dit aux disciples. Vous n'avez rien demandé encore. Demandez et votre joie sera complète. Alors notre joie, elle est même plus complète quand on arrive sur ces choses. Mais on arrive à ces choses dans le chemin que lui a préparé pour nous. Et en marchant chaque jour avec lui. Alors je veux t'encourager aujourd'hui, mon ami, à que tu continues à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie. À marcher, à vraiment croire ce que lui va faire dans ta vie. Et qu'aujourd'hui, simplement, ton maximum focus et ce qui est dans ton cœur, c'est être avec lui. Marcher avec lui. Te remplir de lui. Et laisse-le faire. Parce que lui, il sait quoi faire et comment le faire. Et dans quel temps le faire. Je veux prier pour toi, mon ami. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà préparé pour nous. Seigneur, on veut être chaque jour plus près de toi. On veut que chaque jour, notre désir le plus grand, ce soit être avec toi, près de toi, rempli de toi. Seigneur, que tu nous diriges à chaque instant. Que tu nous cèdes, Seigneur, à faire tout ce que tu nous appelles à faire. Et Seigneur, on te remercie cependant. Et nous, on a développé toujours cet esprit de remerciement. On avance pour te remercier, on avance pour ce que tu nous as déjà promis, ce qu'on voit, même si on ne l'a pas encore peut-être, mais on l'a par la foi. On sait que ça vient et on expérimentera ça dans notre chemin avec toi, dans un moment que toi, tu sais déjà, il est parfait. Cependant, aide-nous à confier en toi et nous être vraiment totalement dans cette confiance, dans cette joie, Seigneur, de chaque jour avec toi. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir avoir cette bénédiction d'expérimenter ta pression chaque jour, Seigneur, de nous focaliser, de nous centrer en toi et de te laisser faire à toi. Seigneur, merci. Guide-nous dans tous les aspects et aide-nous à grandir en nous, Seigneur, dans tous les aspects, à être plus près de toi. Je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qu'ils soient vraiment bénis, qu'ils puissent expérimenter la joie quotidienne d'être simplement avec toi, de faire ta volonté, de te suivre à chaque pas du chemin, Seigneur. Et merci parce que toi, tu nous emmènes par des chemins, par toi que tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tu nous emmènes par des endroits que finalement, ils nous bénissent tellement, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta délivrance, Seigneur, aussi dans des moments difficiles parce que toi, tu es notre chemin en dehors de ces situations. Toi, tu es celui qui nous cède à sortir aussi de toutes ces complications et de toutes ces attaques de l'ennemi et tu nous donnes de la victoire. Et merci pour tout ce que tu as déjà préparé pour nous, que ton nom soit levé. Et Seigneur, on te dit, on t'aime et on veut t'adorer et t'aimer d'une façon pratique avec notre vie, Seigneur, avec nos vies, avec tout ce qu'on fait, Seigneur. Aide-nous, que ton nom soit levé, que toi, tu sois le centre de tout ce qu'on fasse, Seigneur. Et que ton nom soit levé dans nos vies aujourd'hui et toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, que le Seigneur te bénisse grandement, sois extrêmement béni. Que le Seigneur, qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment te réjouir dans le Seigneur. Et demain, je te retrouve ici dans ce programme de Tu es un miracle. Demain, je commence avec une série à moi. Alors, tu découvriras demain quelle est la série de laquelle je vais parler. Et cependant, sois béni, sois encouragé et sois un miracle. A très bientôt. Bonne journée. Bye bye.